Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos que j'avais hâte de vous faire, mais surtout vous étiez pas mal à attendre le point BD. Je vais vous raconter un peu la jeunesse de l'idée et après on passera à mes petites critiques sur les BD que j'ai lues dernièrement. Comme je vous l'avais déjà expliqué, il m'arrive souvent d'avoir des pannes de lecture, soit parce que je lis trop de romans, soit tout simplement parce que les livres lus ne me plaisent pas. Voilà, ça arrive de temps en temps. Et là, récemment, j'ai eu une énorme panne de lecture parce que j'ai lu beaucoup trop de romans d'un coup. Du coup, pour me donner un boost, je me suis tournée vers les BD. Mais je me suis dit qu'en fait je pouvais pas faire une chronique de BD comme j'en fais sur les livres parce que tout simplement j'aurais moins de choses à dire sachant que c'est un sujet que je maîtrise beaucoup moins. Attention, c'est un sujet qui me passionne, mais je n'ai pas, je pense, les bonnes bases pour faire une longue vidéo. C'est donc à cet instant précis que j'ai pris la décision de créer le point BD qui va explorer le milieu de la BD, du comics et du roman graphique. Mais je l'ai appelé le point BD parce que tu sais, faut un titre assez court, que les gens s'en souviennent, donc bon. Le point BD, ça sera un récapitulatif de toutes les BD que j'ai pu lire et ça sera 3 BD par 3 BD. Parce que plus c'est trop, parce que moins c'est pas assez. Mais c'est pas tout, il y aura aussi des points BD sur des sagas très spécifiques, notamment la première saga, c'est entre vous et moi, ça sera Lock and Key. Et d'ailleurs, si vous m'avez découvert sur le bibliothon de Bulldop, déjà bienvenue, mais surtout, vous avez dû voir une partie de ma critique de cette saga. Il y aura également un point BD sur les lectures de mon enfance et Dieu sait que je lisais énormément de BD quand j'étais petite. Et il y avait de tout. Bref, en tout cas, j'espère que le point BD vous plaira. Dites-moi en commentaire, vraiment, ce qu'il faut que j'améliore, il y a des trucs qui vont pas. Dites-le-moi en commentaire parce que moi, ça me permet d'évoluer comme ça. Et si vous avez aimé, vous avez aussi le droit de me dire « Mais Laura, mais c'était incroyable, c'est génial, c'est merveilleux, on adore les BD. » Mettez-y de l'enthousiasme. Ma première BD de l'année, il s'agit de Radium Girls, de CIE, aux éditions Glena. Cet ouvrage m'a gentiment été envoyé par Bulldog parce que je l'avais gagné à la Bulle Littéraire, qui est une émission qu'elle organise le mercredi sur Twitch. Et l'invité était CIE, et du coup, j'ai gagné cette bande dessinée absolument géniale. Allez, les follow sur Twitch, elles sont incroyables ! Hop, 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 remontons le temps. Nous sommes au New Jersey en 1918. Nous suivons le destin des Ghost Girls. C'est des femmes qui utilisent de la peinture au radium pour créer des cadrans, d'horloges, de montres, etc. L'ambiance est bonne, elles utilisent de temps en temps la peinture Undark, donc la peinture au radium, pour s'amuser. Seulement, il y a des choses qui vont clocher, il va commencer à y avoir des effets, et c'est pas normal. Parce qu'à l'époque, elles ne savaient pas ce qu'était le radium, et ce que cette substance pouvait avoir sur un être humain. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir un tel coup de cœur sur cette BD. Premièrement, la couverture est incroyable. On y voit nos personnages, donc en train de papoter, bonne humeur, bonne ambiance. Mais s'y ajouter un détail qui fait toute la différence. Les personnages brillent dans le noir. Vous voyez, la texture est un petit peu différente sur leur visage. Pour certains romans ou certaines BD qui utilisent ce processus, on pourrait voir ça comme un gadget. Mais là, en fait, ça va parfaitement avec le thème du radium, qui est donc une peinture qui brille dans le noir. Par conséquent, elle brille dans le noir parce qu'elles utilisent le radium continuellement, et que des fois, ça finit sur leur visage, et elles en ont plein les mains, etc. Donc, ça sonne juste, et c'est super cool. C'est un clin d'œil qui est quand même amusant et hyper macabre à la fois. Je dois avouer que j'ai eu du mal à différencier les personnages, mais l'atmosphère de cette bande dessinée, et l'histoire racontée est tellement folle et tellement incroyable qu'on est tout de suite happé, en fait. Les dessins, les couleurs, le récit, tout est là, en fait, pour nous séduire. J'ai vraiment apprécié, en fait, découvrir cette partie de l'histoire, parce que je ne connaissais rien de l'histoire des Radium Girls, et c'est pas normal qu'on sache rien de cette histoire, en fait. C'est des femmes qui ont été sacrifiées par leur entreprise, qui savaient très bien que le radium était dangereux, et elles, elles étaient là, en train de faire leur cadran avec la peinture. L'entreprise ne leur dit rien, elles lèchent les pinceaux, elles en ont plein les mains, le radium rentre en elles. Aujourd'hui, on est au courant que le radium est extrêmement dangereux, mais à l'époque, personne ne leur avait dit. Enfin, elle l'avait dit aux ouvriers, parce que les entreprises, je pense qu'elles étaient bien au courant. Elles ont marqué l'histoire, et encore une fois, c'est des femmes qui ont été invisibilisées. C'était vraiment intéressant de découvrir, du coup, ce qu'elles ont fait, le fait qu'elles aient marqué l'histoire avec un grand H, et de voir à quel point sont serrées les coudes quand les affaires commençaient à sentir pas très bon. J'étais pas vraiment étonnée de la manière dont les femmes ont été traitées, parce que, bah, on sait qu'à travers les époques, les femmes, on leur a littéralement chiées dessus. Et encore aujourd'hui, on n'est pas au bout du chemin. Pour moi, c'est une réussite indéniable aussi. L'histoire est folle, on apprend énormément de choses, les dessins sont hyper cools. Vraiment, je vous la conseille. C'est Radium Girls, The Sea, et c'est chez Gléna. Pour poursuivre avec le sujet féminisme et histoire, que diriez-vous de partir vers un roman graphique sur le même thème ? Je pense que vous la connaissez tous, parce que ça a fait vraiment un gros boom, c'est juste moi qui ai loupé le coche. Il s'agit de culotté, de Pénélope Bagieu, c'est aux éditions Gallimard, bande dessinée, et il y a marqué des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Ces 15 récits mettent en scène le combat de femmes d'origine et d'époque totalement différentes, qui ont marqué l'histoire par le fait qu'elles aient bousculé les normes de leur société de l'époque. Je me suis lancée dans ce roman graphique sans vraiment savoir à quoi m'attendre, et encore une fois, j'ai été agréablement surprise. C'est un moyen assez drôle et éducatif, qui permet de connaître les femmes qui ont marqué l'histoire sans qu'on le sache. À petite ou à grande échelle d'ailleurs. Honnêtement, sur les 15 portraits qui étaient proposés dans cette BD, j'en connaissais seulement deux, et encore deux noms. Grâce à ce roman graphique, j'ai pu agrandir ma culture générale, et ça c'est un très bon point. Les dessins sont simplistes, et Péniocle Bagieu ajoute énormément d'humour, donc du coup, ça détend un peu l'atmosphère quand les sujets sont lourds. Parce qu'il n'y a pas que des sujets marrants. C'était une chouette découverte, et je vous annonce déjà que j'ai terminé le tome 2, tellement c'était génial. Restons dans les héroïdes féminines, parce que je pense que vous avez vu que le point BD tourne un peu autour du féminisme, et de la femme en général. Nous partons désormais à Greendale, une ville non loin de Riverdale, où se trouve l'une des sorcières les plus connues de ma génération. Lors de mon swap avec mon amie Gladys, d'ailleurs ce swap est toujours disponible sur mon Instagram, vous pouvez aller y faire un tour, eh bien, elle m'a offert une bande dessinée. Il s'agit des Nouvelles Aventures de Sabrina, c'est le tome 1, c'est aux éditions Gléna, elle s'écrit par Roberto Aguir-Sacassa et Robert Hack. Je vais attendre de vous en parler avec une très grande impatience. A l'aube de ses 16 ans, Sabrina Spellman doit faire un choix, choisir sa vie de mortelle ou sa vie de sorcière, mais elle ne peut pas être les deux. Le choix de Sabrina va s'avérer plus compliqué que prévu à l'arrivée de Madame Satan à Greendale, qui cherche fortement à se venger de la famille Spellman. Sabrina arrivera-t-elle à faire un choix ? Devra-t-elle quitter Harvey, son doux et tendre Harvey ? Bon, je vous annonce déjà que l'histoire est totalement différente de la série, même si le résumé n'en a pas l'air, c'est très différent. Après, c'est pas des changements forcément négatifs, mais c'est vrai que ça surprend. Entendez-moi bien, j'adore les Nouvelles Aventures de Sabrina, je connais Sabrina depuis que je suis toute petite, donc c'est vraiment une héroïne que j'adore, mais je m'attendais pas à un univers aussi sombre, aussi sanglant, vraiment très sanglant, et surtout aussi mature. Moi, j'y suis partie un peu à l'aveuglette, comme ça je me suis pas méfiée, j'ai fait « Ah ! » C'est très horrifique, c'est très noir, et c'est pas pris avec les pincettes. On est sur du cash, là. Le seul aspect négatif, vraiment, de cette bande dessinée, c'est que j'étais pas trop en accord avec les dessins, qui sont très comics américains, ça débordait un peu de partout, je savais pas trop ce que je devais lire en premier, enfin, j'étais très perturbée par le style graphique. Il y avait un coup de crayon qui était un peu fouillis, mais ça m'a pas empêché, moi, de me mettre vraiment dans l'ambiance, et de kiffer vraiment. J'ai été ravie de voir un côté encore plus obscur de Sabrina, de voir tout ce sanglant, tout cette horreur, parce que c'est vrai que ça change vraiment pas mal de ce que j'ai pu connaître des aventures de Sabrina, que ce soit sur Netflix, ou que ce soit quand j'étais petite en dessin animé, ou même en série sur Fille TV. Il existait une chaîne qui s'appelait Fille TV. On se rend compte que la famille Spellman, elle est beaucoup moins mignonne que dans la série. Les tantes, elles sont pas toutes douces et toutes gentilles. C'est... Rendez-moi tante Hilda. C'est des personnages qui sont quand même drastiquement différents. Là, il n'y a pas de Théo. Rosalinde, elle est à frapper contre un mur. Harvey, c'est un peu le kéké de l'école. Donc c'est vrai que c'est très surprenant. Quand j'ai commencé à lire, j'ai dit « Mais mentalement, eux et moi, ça ne va pas coller. C'est impossible. » Je me suis attachée à Sabrina, mais les autres, ça a été un petit peu plus complexe. Surprise inattendue également avec ce tome, c'est les personnages de Riverdale qui arrivent à Greendale. J'étais comme « Ah ouais, Betty, Véronica, Tchijeg, tout ça. Ah, salut. Que faites-vous là ? Vous êtes trompés, c'est pas vous les gars. » Donc là, il y a eu un mélange Riverdale-Greendale qui m'a surpris. Je me suis dit que ça n'allait pas du tout avec la série Riverdale ni même avec la série des nouvelles aventures de Sabrina, mais je me suis dit « Bon, je m'habitue parce qu'en fait, je sais que Archie Comics détient les droits de Sabrina et de Riverdale par conséquent et sont forcément liés, sachant que Greendale est la ville d'à côté de Riverdale. C'est normal que de temps en temps, les personnages aillent chez les uns et chez les autres. Mais du coup, c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir Betty et Véronica s'y présentent dans ce tome. Après, je suis très contente, moi, de retrouver les personnages de Riverdale. Entendez-moi bien, j'adore cette série, mais j'étais pas prête. Ça m'a perturbée, je sais pas si j'ai vraiment apprécié ou non. J'ai pas vraiment d'avis sur la question, je pense. Et bien voilà, pour ce premier point BD, c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai kiffé, vraiment. C'est qu'un tout petit échantillon des BD que je vais vous proposer. Les sagas arrivent très bientôt parce que j'en ai déjà fini une, que j'en ai déjà entamé deux autres, que je prévois d'en entamer une quatrième. Donc autant vous dire que va y avoir du contenu niveau point BD. Rassurez-vous, les romans Netflix reviennent également puisque je suis en train de terminer le jeu de la dame et que je compte poursuivre avec un autre livre Netflix, mais je ne vous dirai pas lequel. Un peu de surprise, les gars. Alors, en tout cas, j'ai hâte de vous parler de tout ça et je vous dis à bientôt dans un prochain point BD. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501